Aujourd'hui, nous voulons savoir six mois qui n'a jamais joué pourrait bien faire dix contacts dans la manchette ou la touche. Le volleyball a vu le jour en 195 par William Morgan, qui était directeur du YMCA à Holyoke, au Massachusetts. Il voulait créer une nouvelle activité sportive pour compléter son programme d'éducation physique. Il s'est inspiré du basketball et du tennis, qui nomme en premier maintenance. Ce sport était introduit aux Olympiques en 1924 à Paris. Donc, nous sommes dans un gym. Pour jouer du volleyball, vous aurez seulement besoin d'un filet, un ballon, un terrain et toi-même. Le volleyball contient deux équipes de six joueurs séparées par un filet, qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Chaque équipe peut toucher le ballon jusqu'à trois fois par des joueurs différents. Le volleyball est un jeu qui contient six joueurs sur un terrain. Chaque joueur a une position spécifique. Les positions 1, 6 et 5 sont les défenseurs. Les autres, donc deux, trois et quatre, sont les attaquants. Normalement, le joueur en position 2 est le passeur. Le 3 attaque et le 4 attaque à l'aile. Si l'équipe obtient un point, le joueur en position 1 est celui qui va effectuer le service. Nous avons la parole à Sarah Trabutalski, une joueuse de volleyball. Trois ans que je joue au volleyball et en ce moment, je joue dans trois équipes. Je m'apprête à faire un camp de volleyball. Je m'apprête à jouer beaucoup de volleyball. Moi, je joue de position, mais en particulier, j'attaque beaucoup de centre. On a une belle touche, une belle manchette sur les contacts possibles. Un beau service pour l'envoyer de l'autre bord. Et quand tu te rends un niveau plus avancé, tu fais des belles attaques, des belles défenses. Je pense qu'il y a beaucoup de précision, de coordination, de force, l'entraînement. C'est pas mal. Donc, pour tester mes habiletés, je vais faire dix renvois consécutifs, que ce soit des manchettes ou des touches. Si la balle est toute sur tes épaules, tu vas faire une touche. Donc, tu vas placer tes mains en lésange et l'avant comme une balle. Et ça, tu vas l'envoyer beau. Ouais! Qu'est-ce que c'est? Si tu es plus forte que tes épaules, tu vas nous faire une touche. Tu vas l'envoyer du petit mot. Si tu es plus forte que tes mains, tu vas l'envoyer. Ouais, il faut pas prendre le temps pour la tour. Donc ça va faire un petit mot. C'est vraiment très vite. Parce que tu vas guérir un petit mot. C'est très petit mot. C'est plus vite qu'il y a un petit mot. C'est plus vite. C'est plus vite. C'est plus vite. Après plusieurs reprises, j'ai finalement réussi.